c'est le même on va rejouer contre le même ah non ça va c'est pas le même c'est pas le même alors potentiellement c'est un de ceux qui joue aussi le bastion qui nous empêche de jouer nos créa c'est quelle catastrophe trop long bah ça s'il joue le bastion on va le garder ça c'est sûr ça combat bien j'adore garder l'espionnage mais lui il va potentiellement mettre des créatures qui ancre merci beaucoup camard pour le sub à tort il nous faut bien créa la créa je pense plus 14 ce sera sûrement alchimiste sauf si on joue à tort et zou deuxième tour je pense qu'on va garder à tort par rapport à l'alchimiste non c'est pas l'alchimiste que j'étais j'étais laquelle l'espionnage mais c'est pas possible c'est pas possible et ben ce sera zou à la place d'espionnage bah si remarquez l'espionnage là c'est je pense que c'est celui qu'il faut enlever parce que je pense qu'il va vraiment essayer à part peut-être le premier tour à mettre des créatures qui ont ancrage ce qu'il faut qu'il puisse se défausser d'une carte pour ça alors on joue en premier non je peux en premier celui qui joue au premier il joue bien une créature avec ancrage donc on a bien fait et on va la contrer un peu pas l'envoyer en réserve si on peut faire en sorte bah pourquoi pas pourquoi pas c'est un peu tôt à mon sens de jouer tour 1 mais si ça lui permet d'avancer avec ce qu'il se dit je vais pas pouvoir faire faire sa sa compétence au tour suivant du coup et utiliser un sort qui avait fugace ce qui est potentiellement vrai mais non c'est pas fugace ici c'est renvoyer une autre carte de réserve à ma main alchimiste on l'enlève pour avoir potentiellement zoué d'âme du lac ah ok il la joue tour 1 et ça ça a du sens ça c'est bien joué j'aurais pas pensé à jouer mais à jouer mais c'est quoi sa carte à jouer mais sommeil réparateur tour 1 mais c'est vrai que lui il a besoin de cartes à mettre en défausse pour pour les ancrer inari qui a midi pioche une carte là du coup on comprend beaucoup plus l'intérêt mais inari mon joli inari toi tu vas aller en réserve on va d'abord jouer dame du lac ou même pas d'ailleurs on va faire le zoo pof donc là ça défonce un peu sa combo là on est très content parce qu'en plus il aurait pioché le tour d'après il aurait été vraiment trop bien ça se trouve il a de quoi ancrer encore en plus avec la carte dans sa main donc là c'est très bien on va poser la dame du lac pour contrer son champi qui est pas rare en face qui gagnera pas plus 1 qui a pas gagné plus 1 au début du tour excellent excellent et donc eh oui mais comme on a on aura trois cartes on va garder les deux ces deux là on va pas garder zou si je peux rendre le portail du bannissement non fugace c'est ce que je vais préférer faire je pense réfléchissons réfléchissons le rendre non fugace c'est bien mais pour quatre ça fait quatre pour gérer des toutes petites créas alors que si je renvoie zou dans la main pour deux je me débarrasse d'un inari à qui il aura remis ancré parce qu'il peut rejouer inari de la réserve en lui mettant ancré il n'y a pas de problème donc c'est plutôt ça je pense même si après il peut nous peut nous saboter mais donc c'est dame du lac on va virer ça nous coûtera moins cher pour deux de jouer à zou que pour quatre de jouer le portail on veut piocher on va avancer dans le deck donc c'est baba yaga ici on garde ok ça j'aime bien ce plan plus on joue en premier on va pouvoir le renvoyer tout de suite dans notre main pas de sabotage possible ok et je vais dire bas à toi de jouer je mettrais baba yaga de l'autre côté quoi et puis s'ils jouent autre chose bah je jouerai baba yaga puis zou pour voir laquelle des meilleures des cartes qui va jouer sera la meilleure à cibler et là on n'est pas trop mal là dans notre jeu sûr qu'il ya moins d'agressivité qu'avec le bravo ça d'accord donc c'est le champi qui veut faire qui vais jouer en premier qui est basse et baba yaga comme prévu on va essayer de bloquer évidemment la fée des dents donc il veut quand même jouer nari ici mais je n'ai pas alors est ce qu'on veut jouer ou dessus je pense que c'est quand même plus fort et et on se sépare d'un zoo qui pourra être potentiellement utile plus tard et on avance je pense que oui on a encore le portail de bannissement ouais bien sûr bien sûr puis le zoo il pourra le rejouer pour quatre ça se trouve alors eh ben c'est très bien ça excellent pour l'instant on est content bon il a beaucoup de cartes en main encore à force de jouer des cartes de la réserve en cas de bastion en cas de recycleur on a toujours notre portail on n'est pas trop mal j'ai bien envie de virer la fée des dents on garde de rôti encore une une façon de gérer ses créas il a mis entraînement à la méditation dessus donc ça ressemblerait presque à un petit 1 joue la fée des dents pour lui virer l'entraînement parce que j'ai pas du tout envie qu'il rejoue une carte à trois qui puisse ancrer grâce à son à son pouvoir et ensuite zoo sur celle qui va rejouer ou sur le champi hop on va le bloquer ici dans des contrôles on ne peut pas forcément avancer tout de suite surtout lui l'empêcher d'avancer avec sa deck le pauvre et tout ce qu'il peut pour mettre des cartes en réserve mais sans recycleur c'est difficile ah une carte à quatre donc je vais pas pouvoir le faire avec zoo par contre je vais pouvoir le faire avec portail de bannissement ou avec dorothy et je pense que vu le peu de cartes qu'il a en main ça vaut carrément le coup là d'utiliser le portail de bannissement je sais pas ce que vous en pensez je ferais bien ça et je garde dorothy pour alors l'ennui c'est que dorothy pourrait gérer le tour d'après surtout s'il lui remet avec une carte ou une autre ancrage et portail pourrait servir pour un de ses permanents mais là il a toujours pas mis les permanents alors il faut bien que j'utilise mes soeurs à un moment ou à un autre j'ai un jeu contrôle finalement c'est pour le contrôler là j'espère bien qu'il est en train de manger ses chaussettes en face il en peut plus il dit jpp jpp formidable il épuise toutes ses cartes nous le moins possible la fée des dents on veut pas la récupérer on s'en fout oh 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 pour le coup on a le zoo qu'on peut réutiliser ici donc c'est lui qu'on va virer même s'il coûte 4 pouvoir renvoyer une créa à 5 dans sa main comme celle qui vient de nous jouer ce sera toujours plus sympa et là on peut se refaire baba into dorothy comme ça on n'aura pas besoin de faire de choix on va commencer peut-être à faire baba parce que je pense qu'on la joue tous les jours baba c'est sûr pour le bloquer et on va le laisser jouer deux fois en utilisant le pouvoir du héros je pense que c'est ça je pense que c'est ça il a encore 3 et une carte en main mais regardez ce que j'ai de joli ici j'ai une petite furie du dragon qui va envoyer les deux dans la réserve j'ai bien envie de le jouer ça je crois que c'est encore mieux que dorothy dorothy j'ai envie de le garder pour le tour d'après je pourrais là pour l'instant en plus je pourrais faire zoo ça se trouve mais si je fais zoo il a de quoi encore regardez je suis sur marron il est sur bleu et vert là où il me bat déjà est-ce que le play c'est pas d'envoyer finalement son champi avec zoo en réserve qu'il pourra pas utiliser pour ancrer la carte à 3 qu'il a potentiellement en main c'est peut-être moins fort que la furie du kraken qui va envoyer sa pavarti en réserve mais comme ça j'aime bien aussi j'optimise toutes mes cartes j'ai bien envie de faire ça moi j'ai bien envie de faire ça parce que moi j'ai très peur de sa capacité à ancrer des cartes et des cartes à 3 comme la fille d'hydracile là on avance tous les deux et moi ça me va très bien j'ai deux d'avance et du coup je garde ma je garde ma dorothy gale pour le tour d'après dorothy calagale ouais c'est vrai que bleu c'est quand même cool c'est quand même cool après à la vieille époque il y avait un tout petit peu de contrôle avec le blanc et les retours au pays mais bon ça date ça date on a des dents au cas où aussi à tort on va l'enlouer pour l'instant on contrôle bien après c'est pour l'instant avec les cartes qui ont été révélées une des plus dures à jouer en mode pur contrôle je trouve parce que on l'a vu contre bravo il faut une sortie parfaite et aucune erreur alors là c'est cool parce qu'il est obligé de jouer son druide sans rien sans lui donner le boost sans donner de booster une plante alors qu'il la joue en rare et on va on va lui supprimer par contre il aurait pu l'ancrer en enlevant parvarti comme si du coup il le garde pour la prochaine carte donc je vais jouer fait des dents il est sur tous les côtés je vais la jouer de ce côté là sur tous les côtés pardon sur toutes les couleurs hop et je vais lui enlever parvarti comme ça tu n'en creras pas les contresors c'était vraiment bon et là est-ce qu'on est pas en train de se dire je le fais totalement criser avec fury du kraken moi je pense qu'on est en train de se dire ça je pense que c'est pas mal du tout alors attends c'est pas pour 6 hein là c'est que 5 avec un coup en main de 5 donc ça vaut plus le coup de jouer une dorothy qui va parce que sinon on va pouvoir en mettre qu'un plus le coup de jouer une dorothy qui va aller mettre lequel en réserve l'inari le druide peu importe celui qu'on va battre donc l'inari en réserve voilà contrôle pur contrôle là ça sort vraiment bien pour nous on arrive à tout lui contrer un petit sommeil quand même parce qu'il veut avancer de son côté ok j'accepte hein je n'ai pas le choix en plus donc c'est ok je vais pouvoir avancer avec ma petite un pourri à gauche là il est obligé d'en virer une il y a des chances pour qu'il vire le sommeil maintenant peut-être qu'il veut s'il veut continuer à me contrôler c'est le sommeil qu'il faut qu'il enlève le l'inari il faut qu'il enlève non c'est le sommeil d'accord alors je pense que piocher c'est vraiment bien on a plus beaucoup de cartes avec furie du kraken on va pouvoir enlever une grosse carte ou une moyenne parce qu'elle coûte 3 c'est leur coût de carte de départ le coût de la main qui compte le portail nous permet de gérer n'importe quoi pour 4 seulement c'est une des deux qu'on va enlever c'est sûr après je dis c'est sûr non c'est pas sûr parce que il suffit qu'on gagne de deux côtés pour pour gagner mais on n'y arrivera pas je pense parce que si on joue les deux pour 9 on peut pas poser Baba Yaga si on pose Baba Yaga il nous reste 5 on peut jouer la furie ici défausser c'est il va même pas en réserve bon franchement je me tâte 4 5 6 7 8 9 allez on enlève on enlève la furie du kraken parce que je me dis on peut jouer la fée des dents en plus je pense qu'il est obligé de garder ses deux cartes et de jouer avec cette mana puisque de toute façon il a deux et deux on va repiocher on voit bien l'importance de Baba Yaga ici qui nous permet de garder il a pioché des cartes ah non il a mis une carte en réserve ce qui est plutôt bon pour nous on va aller donc mettre Baba Yaga de l'autre côté pour piocher ok important à faire en premier avant même de mettre la fée des dents même s'il nous la sabote s'il sabote 1 pour 2 c'est pas bien grave pour voir ce qu'on va arriver ce qu'on va amener donc là il peut enfin utiliser son héros première fois au tour 5 et ça suffit pas ça suffit pas on a enfin réussi à faire fonctionner notre jeu contrôle on lui aura tout mis dans les dents ah ça fait vraiment vraiment plaisir bah écoutez du coup on aura réussi à faire fonctionner celui là voilà Sous-titrage FR ?